coucou tout le monde salam alaikum wa mahabiboum aujourd'hui nous continuons dans le thème du ramadan et aujourd'hui nous allons préparer chevaquia pour les quantités que je vais vous montrer là c'est des petites quantités parce que j'en ai déjà fait il n'y a pas très longtemps avec un kilo de chaque donc j'avais pas fait de vidéo donc là pour vous montrer je vais en faire mais avec une petite quantité je vous mettrai en barre d'infos les quantités pour 1 kg 1 kg et demi chevaquia ou moins donc déjà il vous faudra alors pour ma part 250 grammes de farine 50 g de poudre d'amandes alors moi j'utilise la poudre d'amandes pour aller un petit peu plus vite normalement je sais il faut prendre des amandes entières les faire bouillir alors si vous voulez faire comme cette technique donc prenez des amandes entières vous les faites bouillir cinq minutes dans de l'eau bouillante pour qu'ils remontent et que vous puissiez que vous puissiez enlever la peau des amandes puis vous les faites revenir dans de l'huile et après une fois qu'ils sont bien dorés vous les mixer moi pour aller plus vite c'est de la poudre d'amandes donc voilà vous pouvez utiliser alors si vous voulez pas utiliser la poudre d'amandes vous pouvez utiliser de la poudre de cacahuètes donc ça donne un petit peu plus de goût c'est plus relevé que la poudre d'amandes qui est un petit peu fade on sent pas vraiment ce goût après 50 g de graines de sésame une cuillère à café de levure chimique un demi vers de thé de beurre fondu un demi vers d'huile neutre un demi vers de fleurs d'oranger et après on va en avoir encore besoin pour ramasser la pâte un jaune d'oeuf 2,3 pesticides de safran donc ça c'est du safran pur une cuillère de fenouil une cuillère à café et une cuillère à café d'anis alors ça pareil le mieux c'est de les faire de les avoir en graines vous les avez en graines vous les faites revenir dans votre poil et ça va dégager cette arombe mais après il faut bien les moudrer il faut bien qu'il soit moulu il faut vraiment qu'il n'y ait pas de morceaux dans votre pâte de chevacquia pourquoi parce qu'au moment où vous allez couper votre pâte pas est-ce que de se déchirer s'il ya des morceaux que ce soit des morceaux de sésame ou des morceaux d'anis ou de fenouil donc après vous faudra une cuillère à café de cannelle une demi cuillère de vinaigre et une pincée de sel on va commencer par faire griller nos sésames donc dans la poêle vous allez verser vos sésames et vous allez laisser revenir donc faites attention juste que ça ne craint pas une fois qu'ils sont bien dorés on va les mixer donc on va les mixer vraiment il faut qu'elles soient bien moulues il faut vraiment qu'il n'y ait pas de graines donc moi en même temps que je les mixerai je mixerai avec ma poudre d'amandes les graines de sésame sont en train de torer dans le verre de fleurs d'oranger on va rajouter nos petits pestiles de safran donc j'en ai mis 5 6 et on va laisser bien infuser alors en attendant dans une casserie à vous pouvez rajouter déjà tous les ingrédients donc votre excusez moi on va rajouter on va rajouter notre cuillère de cannelle vous allez rajouter votre cuillère de fenouil et après bien évidemment d'anis donc l'équivalent d'une cuillère vous allez rajouter vos petites touches de sel donc 5 grammes ça suffit sur le côté vous rajoutez votre beurre votre huile vous rajoutez votre oeuf vous rajoutez votre leu version un petit peu une demi cuillère de vinaigre donc n'oubliez pas de reminer à chaque fois qu'ils ont bien doré voyez ça saute on va passer en mixage donc comme je vous ai dit moi je vais les mixer avec la poudre d'amande donc je mets ma poudre d'amande et on va tout simplement maintenant bien moudre il faut vraiment qu'il n'y ait pas de morceaux du tout donc voilà une fois que vous avez bien mélangé tout ensemble vous allez voir qu'il y a déjà une odeur de chobaki qui se dégage vous allez mettre votre verre de fleurs d'oranger et vous allez venir remélanger le tout alors maintenant je vais rajouter un autre verre donc là un verre entier donc après maintenant c'est juste pour ramasser la pâte alors vous pouvez ramasser la pâte avec que de la fleur d'oranger si vous voulez pas mettre que de la fleur d'oranger si vous avez peur qu'on sent trop la fleur d'oranger mais normalement non vous pouvez mettre un petit verre d'eau il n'y a pas tout aussi de toute manière il faut juste que vous ramassez la pâte donc voilà comme une pâte qu'elle soit légère comme une pâte d'une semaine pour pas qu'elle soit collante qu'elle soit qu'elle soit souple donc voilà maintenant on va pétrir vous voyez avec juste un verre après de fleur d'oranger j'ai même pas besoin de rajouter un autre ou de l'eau vous voyez elle est déjà bien souple dans une demi-heure si vous n'avez pas la mâcher vous prenez toute votre pâte et vous allez venir tout simplement l'aplatir alors si elle est bien alors moi comme j'ai mis le beurre, l'huile il n'y a pas besoin de mettre de farine elle ne devrait pas coller sur votre plan de travail vous allez venir bien l'étaler vous voyez quand vous allez aplatir votre pâte vous allez prendre le rouleau donc je vais couper toutes les extrémités alors les boules qu'on vient de faire les extrémités qu'on a enlevées vous allez le remettre en boule et vous allez le replacer dans le papier sulfurisé en attendant donc maintenant qu'on a fait notre bande on va venir faire des bandes voilà alors pour voir des bonnes bandes tout symétrique vous voyez là vous comptez les petites dents j'appellerai ça donc là il y en a 1, 2, 3 vous pouvez aller jusqu'à 3 vous pouvez aller jusqu'à 3 alors vous faites 2 ou vous faites 3 mais pas plus donc moi je mesure avec ça voilà je vais vous montrer alors avec une bande donc là vous avez alors ma technique je prends le premier doigt je vais faire un demi-tour un tour entier sur mon doigt voilà après je prends mon deuxième doigt je vais faire un tour entier je prends le troisième je vais finir faire un tour entier sur le troisième là je prends le quatrième et je fais le tour jusqu'à il n'y a plus de pattes donc après vous appuyez là hop vous posez votre chevaquilla voilà vous allez venir au milieu mettre un petit peu le rebond et vous allez appuyer sur le rebond et vous avez une belle chevaquilla donc on reprend hop autour du doigt premier tour deuxième tour troisième tour et si vous n'avez pas de quatrième tour c'est que votre patte est trop petite mais vous pouvez quand même le faire ça vous fera juste un petit si vous voulez faire des petits chevaquilla donc pareil si vous êtes un petit peu petit vous étirez légèrement hop donc premier tour deuxième tour donc deux doigts trois doigts et quatre doigts donc moi il a fait les quatre donc hop et voilà et vous faites ça maintenant un petit de suite donc voilà après que vous les avez tous pliés on va tout simplement les laisser sécher alors l'idéal c'est de les laisser alors vous voyez j'en ai des petites j'en ai des moyennes enfin voilà ça m'a donné à peu près une quarantaine donc après on va les laisser sécher le mieux c'est toute la nuit moi je les ai fait du matin le matin de bonheur du coup je vais les faire frire à partir de la fin d'après midi je vais les laisser bien sécher toute l'après midi l'idéal c'est que si vous le faites dans l'après midi vous les laissez sécher toute la nuit et vous les faites frire le lendemain donc voilà maintenant je vous dis à tout à l'heure alors maintenant qu'on a laissé bien sécher donc vous voyez moi j'ai laissé bien sécher donc ils sont limites dures on va mettre un litre d'huile du miel donc dans le miel je mets un bouchon de fleur d'oranger pour donner un petit peu plus de goût et on va commencer à faire frire donc à l'aide d'un petit cure-dent ou d'un pic à brochettes je vais venir les faire rouger donc après vous les laissez bien plonger dans le miel et après vous avez juste à mettre ou des cacahuètes ou des amandes filochées ou les graines de sésame et à décorer comme vous voulez donc voilà après le résultat donc j'ai fait une petite partie avec des amandes effilées une partie avec des graines de sésame et une petite partie avec des cacahuètes donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de partager, de liker et si vous n'êtes pas abonné de vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très très bon ramadan assalamu alaikum